Et le nom de vous, mes frères et soeurs, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de clarification. Je rappelle encore une fois que le Tanwin est directement lié à la lettre Nun puisque phonétiquement, le son An, Un et In se terminent par la lettre Nun avec un soukoun. Donc en arabe, Idhahar, Azhara signifie expliciter. Nous allons donc détailler les cas où nous devons expliciter la lettre Nun avec soukoun, c'est-à-dire en fait la prononcer de façon naturelle. La règle est la suivante. Si la lettre Nun avec un soukoun ou le Tanwin est suivie d'une de ces six lettres, nous devons expliciter la lettre Nun, c'est-à-dire la prononcer naturellement. En résumé, nous avons donc six lettres. Ces six lettres sont appelées également Huruf Al-Halq, c'est-à-dire les lettres de la gorge, étant donné qu'elles se prononcent toutes depuis ce point d'articulation. Cette règle s'applique lorsque la situation se présente entre deux mots, pour le Nun, As-Sakinah et le Tanwin, ou bien en un seul mot, pour le Nun seulement, car le Tanwin ne vient qu'en fin de mots. Prenons des exemples pour chaque lettre avec le Nun et le Tanwin. Pour la Hamza, dans Sourat Al-Inchiqaq, Vous voyez ici, on explicite la lettre Nun et encore une fois, on la prononce de façon naturelle. Deuxième exemple avec un Tanwin, dans Sourat Al-Ikhlaas, Même chose ici, donc on prononce explicitement. Pour la lettre Ha, dans Sourat Al-Muddathir, le verset 24, Même chose ici, donc le Nun est suivi de la lettre Ha, je le prononce explicitement. Deuxième exemple, dans Sourat Al-Qadr, le verset 5, Vous voyez, également, toujours de façon naturelle, nous prononçons le Nun, avec son Sukun. Pour la lettre Ayn, dans Sourat Al-Fatiha, c'est un exemple que nous avons déjà croisé. Pareil, on explicite la lettre Nun. Dans Sourat Al-Qiyama, le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Même chose ici. Exemple pour la lettre Ha, cette fois-ci, dans Sourat Al-Kawthar, verset 2, Également, on explicite la lettre Nun. Dans Sourat Al-Ghachiyama, avec Al-Tanwine, verset 10, On explicite le Nun. Pour la lettre Ghaïna, dans Sourat Al-Isra, Même chose ici, on explicite le Nun. Dans Sourat Al-Tan, verset 6, Même chose ici, on explicite également la lettre Nun. Dernier exemple avec la lettre Kha, dans Sourat Al-Quraysh, verset 4, On explicite la lettre Nun. Pour le Tanwine, encore dans Sourat Al-Ghachiyama, verset 2, Également, ici, on applique Al-Izhar, on explicite la lettre Nun. Après avoir fait le tour des exemples, donc pour chaque lettre, pour à la fois la lettre Nun avec un Sukun et Al-Tanwine, Je terminerai par une astuce importante et très utile, surtout au début, qui permet de détecter Idhar Al-Noun dans la plupart des exemplaires de Mousshaf. L'astuce est la suivante. Si vous tombez sur la lettre Nun avec un Sukun apparent, visible, sachez qu'il faut appliquer Al-Izhar. Par exemple, si on reprend le verset de tout à l'heure dans Sourat Al-Inchiqaq, vous voyez bien qu'il y a un Sukun apparent. Si ce n'est pas le cas, on doit appliquer une autre règle parmi les règles du Nun Al-Sakinah, qu'on verra, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Si maintenant vous tombez sur le Tanwine An ou In, avec deux Fatha ou deux Kasra, tracé de façon identique et parallèle, sachez qu'il faut appliquer Al-Izhar. Regardez bien dans ces exemples. On remarque bien qu'on a deux traits strictement identiques et parallèles. Dans le cas contraire, c'est-à-dire deux traits qui ne sont pas parallèles et pas identiques, on va devoir également appliquer une autre règle d'Ahkam Al-Noun Al-Sakinah. Enfin, si vous tombez sur le Tanwine Un dessiné avec une dhamma suivie d'un petit arc de cercle, sachez qu'il faut également appliquer Al-Izhar. Exemple, dans surat Al-Ghashiyah, Vous voyez bien que c'est une dhamma suivie d'un petit arc de cercle. Enfin, lorsque c'est une double dhamma, ce n'est pas Al-Izhar, mais une autre règle que nous verrons encore une fois dans les prochaines leçons. Voilà pour le contenu d'Izhar Al-Noun. C'est ainsi que s'achève cette leçon. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre, incha'Allah ta'ala. Je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous !